Salut tout le monde, voici la plus bonne victoire du siècle à Allahu Akbar. Aujourd'hui, mercredi 6 septembre 2023, mes chers amis du Niger, bravo, vous avez gagné contre la France. La France a décidé de retirer ses troupes du Niger. C'est la fin du terrorisme. Car là, les tout-puissants bénissent le peuple du Niger, le peuple du Mali et le peuple du Burkina Faso. Mes chers amis, voilà ce qui est écrit ici. C'est vrai, les autorités françaises viennent d'annoncer, viennent de confirmer qu'il y a des négociations en cours avec les nouvelles autorités du Niger pour retirer les forces armées françaises du Niger. C'est-à-dire que la France a décidé vraiment de quitter le Niger. Alhamdoulilah. Ah, vraiment, je suis content aujourd'hui. Ça, c'est la plus belle victoire, c'est la plus bonne victoire de l'année. Il y a beaucoup de révélations aujourd'hui. Je vais vous montrer des révélations facassantes, des révélations choquantes. Mes chers amis, la lutte ne fait que commencer. Si la France a décidé aujourd'hui de retirer ses troupes du Niger, c'est parce que le peuple est resté uni. Le peuple nigérien est resté debout, déterminé jusqu'à la victoire finale. Aujourd'hui, on peut dire bravo au peuple du Niger. Vraiment, toute l'Afrique est fière du Niger. Nous saluons la détermination, le courage des nouvelles autorités à travers le général Chami. Vraiment, toute l'Afrique est fière de vous, notre général, le liberataire du Niger. Je vous assure aujourd'hui que c'est la fin du terrorisme. Lorsque la France va quitter, l'armée malienne, l'armée burkinabée, l'armée nigérienne vont les écraser comme les mouches. Ils ont déjà, ces trois armées, elles ont déjà commencé à travailler ensemble. Donc la France, en bonne nouvelle aujourd'hui, la France a décidé de quitter le Niger. C'est fini. Ah, Dieu merci, c'est que tout le monde est très content. Donc mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui est une révélation qui risque de choquer beaucoup de gens. Ça, je vous dis ça aujourd'hui. La deuxième bonne nouvelle aujourd'hui, écoutons mes chers amis. L'Europe est, comment on appelle là, on vient d'apprendre. Hier, aux environs des 19h, hier, mardi 5 septembre, aux environs des 19h30, à l'ambassade de France au Niger, il a été découvert ses treillis militaires avec l'insigne du Burkina Faso appartenant à des ressortissants français suite à une fouille d'une fourgonnette dans laquelle se trouvaient des ressortissants français. C'est-à-dire, il y a des Français qui ont pris des tenis militaires. Burkina Faso pour se cacher dans l'ambassade française du Niger. Je répète encore. Il a été découvert qu'il y avait des citoyens français, je ne sais pas si c'est des espions ou c'est des terroristes, ils ont été vus avec des tenis militaires Burkina Faso. Quel était l'objectif ? Pourquoi les citoyens français ont été pris en flagrant délit avec des tenis militaires Burkina Faso ? Il y a ça aussi, on va vous montrer ça tout de suite. Regardons ça d'abord avant d'aller avec les autres. Mais ça, c'est de gros titres. Après, on va vous montrer. J'ai les images que je vais vous montrer tout de suite. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Mes chers amis, on vient d'apprendre aussi que le représentant de l'Union Européenne au Niger, Salvador Pinta de França, et l'ambassadrice d'Espagne au Niger, ont été empêchés par les dispositifs de force de défense et de sécurité du Niger d'accéder à l'ambassade de France au Niger. Ces Européens, ils cachent tout, soit dans leur ambassade ou dans les endroits nocturnes. C'est comme ça qu'ils créent la guerre civile. Pourquoi un citoyen, pourquoi ils ont pris les Français avec des tenis militaires Burkina Faso ? Pourquoi cela ? Pourquoi ces ressortissants français, des ressortissants français pris avec des tenis militaires Burkina Faso ? Ah, Dieu aime l'Afrique. Dieu aime le Niger. Cher peuple du Niger, il faut prier et dire merci à Allah. Wallahi, Dieu aime ces pays. Le Niger est un pays béni. Vous voyez ? Tout ce qu'ils fabriquent, Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Ils sont toujours humiliés. Ils ne peuvent plus. Même s'ils sont tâches dans les trous, Dieu va les montrer. Et le peuple va les attraper par les couilles et les boutiques. Donc mes chers amis, La troisième nouvelle aujourd'hui n'est pas une bonne nouvelle. Je suis désolé. Un militaire français vient de tuer un militaire tchadien. Il y a eu vraiment des mésententes, mais ça chauffe au Tchad. Là où je vous parle, ça ne va pas. Mes chers amis, voilà les gros titres. Et au Mali, à Bandiakara, les terroristes commencent à utiliser des drones pour attaquer la population. Qui a donné la technologie aux terroristes d'utiliser les drones pour attaquer le peuple du Mali ? Mes chers amis, vous voyez maintenant, ils ont toujours de nouvelles technologies. Qui a donné la technologie aux terroristes d'utiliser les drones explosifs ? Après, on va vous donner des détails par rapport à ça. Donc nous conseillons les autorités du Mali vraiment de faire tout pour aller à Bandiakara. À Bandiakara, au centre du Mali, les terroristes sont en train d'utiliser les explosifs. Vous voyez maintenant ? Ils sont vraiment finis. Maintenant, ils sont dans les débandanes. On leur donne tout. Donc ils sont en train de tirer leur dernière balle. Donc mes chers amis, je pense que le gouvernement va faire quelque chose par rapport à cette situation. Et il y a un député de l'Assemblée tchadienne, de l'Assemblée tchadienne. Ce monsieur s'est montré opposé à la mort d'un soldat tchadien par les militaires français. Aujourd'hui, sa maison est entourée par les militaires français. On veut l'arrêter. C'est la France maintenant qui est devenue police. Des policiers au Tchad. Ils veulent arrêter un député français, un député tchadien. Après, on va vous montrer cette image. La France a tué. Les soldats français ont tiré à barrières. Donc vraiment, et voilà tout. Donc nous allons commencer avec les gros titres. Le premier, mes chers amis, voici la plus bonne nouvelle du siècle. La France a décidé de quitter le Niger. Bravo au peuple du Niger. Nous allons vous montrer la vidéo où c'est confirmé. La France a entamé des négociations sur le départ de ses militaires depuis le Niger. Écoutons cela, mes chers amis. Aujourd'hui, c'est mercredi, 6 septembre 2023. Écoutons. Bonjour. Depuis Paris, le journaliste éditorialiste Moussa Fattosaï reviendra sur l'évolution de la situation au Niger. Bonsoir, Mstafa. Bonsoir, madame. Alors, le départ des effectifs militaires semble se préciser aujourd'hui. Paris confirme des échanges entre le Niger et la France sur le retrait de certains éléments. Est-ce que Niamey est en passe de gagner le bras de fer contre Paris ? Et comment décryptez-vous l'évolution de la crise nigérienne dans ce contexte ? Oui, c'est vrai qu'en tant qu'on compare les multiples positions prises par Paris depuis le début de cette crise, on a l'impression que ce bras de fer politique et symbolique entre les poutchistes et la diplomatie française est en train de virer au profit des poutchistes. Parce que ce à quoi on a assisté aujourd'hui, ce sont des informations, des confidences d'un certain nombre de sources militaires françaises au journal Le Monde disant qu'il y a un début de négociation, un échange entre la France et les poutchistes pour éventuellement voir comment on peut redéployer les 1 500 soldats français stationnés au Niger. Alors, une partie est prévue de regagner la France et une autre partie est prévue de se redéployer au Tchad. Et c'est le pays qui a été cité. Et ces militaires-là justifient cette négociation par le fait de dire que ces militaires, ce contingent français était au Niger pour participer à la lutte contre les organisations terroristes dans la région. Et à partir du moment où cette lutte est en panne aujourd'hui et ne marche pas, donc il n'y a pas de raison de penser les maintenir. ce qui donne aussi une autre idée sur le fait que la diplomatie française est en train petit à petit d'accepter une sorte de réalité politique imposée par les poutchistes, de la fermeté et du refus total. Paris est en train de se diriger tranquillement vers une voie négociée et pour son ambassadeur et pour ses militaires toujours présents au Niger. Ah, ah, je ne dors pas. La France est en train de s'y plier. Macron s'assoit. Macron appelle les autorités. Macron est en train de s'y plier le Niger. Macron est en train de s'y plier le Niger. Macron dit pardon, nous allons quitter. Aujourd'hui, le peuple du Niger est debout. Le peuple du Niger a dit que même les militaires français ne peuvent même pas circler à Niamé aujourd'hui. ils sont dans la prison. Les militaires français ne peuvent même pas marcher. Ils sont détestés. Même les chiens. Les chiens du Niger là. Quand ils voient les militaires français seulement les chiens commencent à les agresser. Donc, ouais, les chiens aboient parce que les chiens, même tout le monde. La France est détestée par tous les Nigeriens. Même les animaux. Tous, tous, tout le monde. Tout le monde est contre les forces françaises. Donc, Macron a décidé de négocier pour faire sortir non seulement l'ambassadeur de France à Niamé va quitter. La France est en train de négocier. Il y a des négociations qui sont en cours au Niger. La négociation, la première négociation, c'est pour faire retirer les troupes françaises basées au Niger. La deuxième négociation, ça, c'est le départ de l'ambassadeur de Macron à Niamé. Et c'est terminé comme ça. Donc, il y a des grandes victoires pour le peuple du Niger. La première victoire, la France a décidé de quitter le Niger. Les soldats français vont commencer à quitter le Niger. Un, ça, c'est une première victoire. La deuxième victoire, l'ambassadeur de France aussi va quitter le Niger. La France, après avoir crié, crié à gauche et à droite, la France s'est ressaisie et commence à négocier. Le pouvoir appartient au peuple. C'est grâce à la détermination, au courage et à la vigilance du peuple digne du Niger que la France a compris. La France a appris sa leçon à travers le Niger. Car là, le plus puissant protège le peuple du Niger. C'est pour cela qu'on dit à tous les Africains de faire l'union sacrée. C'est l'union qui peut libérer une patrie. Ce n'est pas une seule personne qui peut libérer une nation. C'est toute l'union sacrée. Vous voyez ? Tous les militaires nigériens, ils ont essayé, la France a essayé de diviser les soldats nigériens. Tous les militaires nigériens se sont mis d'accord pour chasser la France. Ça, c'est une première victoire. La deuxième victoire, tous les nigériens dignes, les vrais nigériens et dignes sont tous sortis pour dire à bas la France. Voilà une deuxième victoire. Ça veut dire qu'il y a l'union sacrée de tous les peuples dignes du Niger pour dire non, on ne veut plus la France. Et Macron a compris. Et le temps vient de donner raison. Même aux États-Unis, les Américains sont malins, et ils ont compris. Les Américains ont dit à Macron, hey, ce peuple-là ne veut pas de nous, il ne faut pas forcer. Macron a tenté l'intervention militaire, il a échoué. Macron a tenté d'intimider les nouvelles autorités. Général Tiamy, c'est un homme. Vraiment, ce monsieur est un héros. Le libérateur, le fils de Modibo Keïta, le Général Tiamy, le fils de Kouame Kouruma, le petit frère de Thomas Sankara, le fils de Ségoutouré, le fils du libérateur du monde qui s'appelle Sundiata Keïta. Vraiment, vous êtes le héros aujourd'hui. Monsieur le Général Tiamy, son Excellence, le président Tiamy, toute l'Afrique est fière de vous aujourd'hui. Vous avez fait un travail remarquable, une décision patriotique au prix de votre sang. Vous avez risqué votre vie pour libérer le Niger. On dit merci monsieur le Général. Il faut envoyer ce message à tous les Nigériens. La France va quitter au Niger grâce à nous saluons, je le répète encore, aujourd'hui, nous saluons le président du Niger, le Général Tiamy, son Excellence, Général Tiamy. Vraiment, vous avez risqué votre vie pour libérer votre nation. Aujourd'hui, c'est la victoire pour le peuple du Niger, pour le peuple du Mali, pour le peuple du Burkina Faso. Aujourd'hui, je vous salue aujourd'hui, mercredi, 6 septembre 2023, c'est Koutungara, les politologues depuis New York. Le Général Tiamy, vous êtes rentré dans l'histoire, pas de l'Afrique seulement, dans l'histoire du monde. À travers votre quartier, patriotique, votre détermination, votre bravoure. Ce vaillant peuple est sorti pour vous soutenir et vous êtes resté avec ce même peuple. Et je vous conseille de rester sur ce pas. Vous êtes dans la liste des libérateurs de l'Afrique. Vous êtes rentré dans l'histoire de l'Afrique. Un jour viendra, votre nom sera cité dans les livres, dans les archives. votre monument existera pas seulement au Niger, mais partout dans le monde entier. Le libérateur du Niger, Général Tiamy, quand la l'étude puissante vous bénisse, vous venez de faire ce que vos aînés n'ont pas pu faire. Vous venez de libérer votre peuple parce que quand la France va partir, quand les militaires français vont quitter le Niger, ça sera la fin du terrorisme, je vous garantis. Le Mali va libérer Kidal et ensemble les trois armées maliennes, nigériennes, burkinabés vont travailler jusqu'à la victoire finalement. Monsieur le Président, son Excellence Général Tiamy, je suis malien mais je suis très fier de vous. ce que vous venez de faire, c'est la même chose que notre Président Assimi Goïta a fait au Mali. Vous savez, le sacrifice pour sa patrie n'a pas de prix. Vous venez de faire un geste remarquable. Aujourd'hui, je vous salue avec des larmes aux yeux. Je suis tellement fier de vous, Monsieur le Président Général Tiamy, je ne sais plus quoi dire. Je ne peux que vous encourager, je ne peux que vous priez pour le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Nous prions pour ces trois pays. C'est le même centre, c'est le même pays. Nous sommes des frères et des serfs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de montrer le chemin de la libération de toute l'Afrique. Commençons par le Mali à travers le maréchal Assimi et au Burkina Faso à travers le Général Ibrahim Traoré. Et aujourd'hui, le Général Tiamy, l'aîné est le grand frère de tous ses autres présidents. Vous êtes vraiment un exemple. Nous sommes très fiers de vous. J'ai fait cette vidéo pour vous saluer la France. Vous avez fait face, vous avez gagné, M. le Général Tiamy. Non seulement vous avez gagné contre la CEDAO, vous avez gagné, vous avez bien chicoté la CEDAO et vous avez marché sur le dos de la France pour sauvegarder la dignité, l'indépendance de votre patrie qui s'appelle le Niger. Vraiment, toute l'Afrique vous salue. Tous les peuples opprimés partout dans le monde entier vous disent merci qu'en là, les tout-puissants bénissent le peuple du Niger. Voilà ce que j'ai à dire par rapport à Général Tiamy. Mes chers amis, revenons au Tchad. nous venons d'apprendre que le député, je ne connais pas son nom, nous venons d'apprendre qu'un militaire français vient de tirer, un militaire français vient de tirer à balles réelles d'un militaire tchadien. Nous allons vous montrer, ce sont les Français eux-mêmes qui le disent. Un soldat français a tué un soldat tchadien. Voilà l'histoire même au complet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Mes chers amis, un soldat français vient de tuer un soldat tchadien. Ça s'est passé hier, l'air, hier, mardi, 5 septembre 2023. Mes chers amis, ça chauffe au Tchad. La France est humiliée partout. écoutons ce qui vient de se passer. Ce soir, on l'a appris il y a quelques instants, au Tchad, un militaire français aurait répliqué aux attaques d'un soldat tchadien dans la base française de Fayah Larjot. Le militaire tchadien serait mort. Les précisions sur place au Tchad. Douzmane Diaye. D'après nos informations ce matin sur la base militaire française de Fayah dans la province du Borkou au nord de Tchad, une altercation entre un militaire tchadien et un soldat français aurait causé la mort du soldat tchadien. D'après nos informations, l'altercation a éclaté dans l'infirmerie de la base. Le soldat tchadien serait venu se faire soigner. On ne connaît pas les raisons de l'altercation. Donc, vous avez vu maintenant, un soldat français vient de tuer un soldat un soldat français vient de tuer un soldat tchadien. Je répète encore, un soldat français vient de tuer un soldat tchadien. Voilà la réaction d'un bon patriote qui est membre de l'Assemblée nationale. Écoutons ce dernier. Je dis bien armée française installée à Fayelarjo vient d'abattre un jeune Tchadien. A bout pour temps. A bout pour temps. Comment cela fait-il que ces gens-là, ils occupent nos terres et ils viennent nous tuer impunement et l'armée nationale tchadienne va se mettre de leur côté. Je suis contre. Et je ne suis pas d'accord. Alors, je vous explique. Il y a un ressortissant de Fayelar qui est allé faire un pensément à l'hôpital. Il a eu une incompréhension avec le médecin soignant qui est de l'armée française. Il l'a abattu à bout pour temps. Je vous le dis à bout pour temps. Voilà. Vous voyez. Les gens sont en hôpital. Vous voyez. Même les femmes. Oui. Les femmes. C'est l'armée française qui a tiré sur les femmes. Les femmes, même les enfants. Je vous dis, même les moustiques, ils tirent. C'est pas bon. Donc, mes chers amis, nous allons vous montrer. Ce même monsieur qui a parlé. Mes chers amis, sa maison vient d'être encerclée. Ce monsieur qui a parlé, le député qui vient de se plaindre là. Ils ont encerclé sa maison. Je vais vous montrer ça tout de suite. On vient de m'envoyer ça. Donc, vraiment, la France est en train d'exagérer. Donc, je vous montre cela tout de suite. Ça est sur TikTok. Voilà. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. Écoutons. Je suis attaqué chez moi par l'armée tchadienne. Par l'armée tchadienne. Ils sont dans la cour. Ils m'ont encerclé. Je suis dans ma chambre. J'attends. Ils défoncent ma chambre. Wallahi, 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 j'ai juré. Ils m'entendent là dehors. Ils m'entendent. D'accord ? Vous avez vu maintenant, le fait qu'il a critiqué la France d'avoir tué un citoyen tchadien, voilà l'armée tchadienne et l'armée française qui veulent arrêter le même monsieur. Donc, vous avez vu maintenant, voilà ce qui se passe au Niger et au Tchad. Donc, mes chers amis, ça aussi, c'est une autre nouvelle à part. Donc, nous venons aussi d'apprendre qu'au Mali, au côté du Mali, il y a de très bonnes nouvelles et quelques petits problèmes au côté du Mali. La bonne nouvelle au Mali est que 125 policiers banglades, dont 33 femmes basées à Gundam, à Tomboktou, viennent de quitter le Mali. On dit bravo aux autorités maliennes. L'aménagement est en train de plier bagages. À Kidal, bientôt, l'aménagement va quitter. Donc, vraiment, nous venons d'apprendre ces bonnes nouvelles. Donc, on est très, très content de vous annoncer cela. Mais la deuxième nouvelle aujourd'hui, on vient d'apprendre que le pays d'Ogon, le pays d'Ogon, un drone piloté par les terroristes, largue une bombe sur le village. Donc, mes chers amis, ça, c'est une nouvelle. Voici le drone explosif que les terroristes possèdent pour attaquer le Mali. Voici le drone explosif. Ils l'utilisent dans la région de Bandiakara. Donc, vraiment, nous venons d'apprendre cela et c'est une nouvelle qui est un peu triste. Donc, nous conseillons les autorités maliennes, les terroristes utilisent les bombes, les drones explosifs contre la population civile de Bandiakara. Les terroristes commencent à utiliser les drones explosifs contre la population civile de Bandiakara. Voici la photo du drone que les terroristes utilisent aujourd'hui. Qui a donné cette technologie ? Qui a donné ce drone aux terroristes ? Mes chers amis, je vous ai dit, hein, ces terroristes-là. Et regardez ce qui est écrit ici. Dans les pays d'Ogon, les terroristes, les terroristes, attendez une seconde, j'ai mis ça dans quelque part ici, là. Voilà. Un drone piloté par les terroristes, large une bombe sur le village. L'urgence s'amplifie à Bandiakara. Non, à Korondoli. À Korondoli, je m'excuse. À Korondoli. Voilà. Ça, c'est dans la région de Mokti. À Korondoli, les terroristes viennent de lancer un drone explosif. Donc, nous disons aux autorités du Mali de faire des fouilles là-bas, parce que ces gens n'ont pas encore fini avec leur crime. On est en train de les chasser partout. C'est des amis, c'est les amis de la française. Donc, mes chers amis, nous allons partir avec la version Bambana. En Bambara, nous allons partir avec Bambara. Je pense que j'ai dit tout ce qui est... Et tout ce qui est... Voilà. Voilà. Donc, je pense que le Mali... Voilà. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Nous allons partir avec le Bambara. Très, très urgent et très, 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 très bonne nouvelle. Ah, Maliou. Donc, Maliou, très, très urgent et très, 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 très bonne nouvelle. Maliou, nous avons les nouvelles qui sont au Canada. Maliou, nous avons les nouvelles dont nous permettons. Maliou, nous avons les nouvelles qui font que Maliou se renforcer, et nous avons les renforcer. Maliou, mercredi 6 septembre 2023, quand Francis se trouve en Niger-Blanc. Francis se trouve en Niger-Blanc, Maliou, à la seconde c'est qu'on france et décision de coubou gassou la bonne niger coubou à ambassadeur fin la bonne niger allah akbaro et malion victoire sur la nama fadamou ni djaman pour à moi tu peux faire que l'extrême fin qu'elle est mignan ou est djaman ferentani djaman ferentain on n'est qu'on soit djaman kapok mabé foytobo niger qu'au bord à moussoffre à demi c'est à ni tchakoran baka ah malion non tière la ampe ni son dja l'endou confrançie bec négociation a confrançie bec de l'île la komagoro bec de l'île la con niger kato koulou gabon niger l'astroi souflé ou kakamon halou tissek abo kouda djitou ali niengene kéomne ou tissek abo katou niengene kénema ou s'est la fière sa mababé kassou de la moussof roma d'indemisènes ou kelebeka kan entouré de kouda konniger l'astroi sepulte au khalil ou mamoé niger maria franci sa source et un arrangé anakuo au brin à glo culao wong wo wong wo wong wo Reich frasso juridique abo qui comme l'issérie bobie malyeo ou djim maram bau bb a nyong nouvelle du mamba djson mme offanna malion ennemi et pour moi son france w b am pro bonjour marion a innové par francais oka ambassadé kolo niger français ambassadé kolo niger 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 polish oui dé la police où l'écran au porto france ambassadie connu ou fouillé taux on est bourgué nasura souka ténine dira maille au point de vue n'y a pas de banque marie de niger suras liger niger capitale la frasi ambassadie connu quand niger surasou qui est ambassadie moro fouillé à doutor ou ma finia boule mais à donner france ambassadie connu à boto naka mobilier france ambassadie connu niger surasou ya fouillé ou tara burkina surasouka ténine padé de soro au cala léne au bout ou ka mobilikono ok ma odabora moun de kamasi sa angu yame ko banning kara burkina en adorbe burkina be mounounsara alakou daoronya ou malia ou a yé ni complot et sande burkina surasouka ténine tarare sera fraji ambassadie konnu niger avidobé anembet lagavidobida aouda amali on engara moulion et de don amena do oron lako nyafon apela gelé nina on te mene mme kapala anye informasyon do soro ko tjadi ko francis surasi do debora ko ka marfa chi tjadien dola francis surasi do debora ka marfa chi tjadien dola ko manan ba de wulembé tjadi o tjadi kele natouni anye informasyon soro ko eh depitie do buka asambley kono ko mahamalu fen do ou katron net seka fo ko o tjade boradora ka voko frasi jota la dro tjadi surasou ni frasi suratou de tada tje ka so antru antara naga soro uye tjemine oube nouwe kodoketjela ambe do ouke vrema alakana fenke tjela don maliyan aobiseka famya tjoko jume anyo orof famya anyo nouvel duma do fona soro mali kono ko minisima mokou aywa koumena kidal blakate mende kou uga mokou dobe e gundam tomo kou mara dobe ko gundam ko minisima mokou ye orofona kileta kadi mali sorasou ma ah maliyan oye tare tare o nouvel duma duma mbadi don maliyan don maliyan amena do nouvel sabana mfona kono ko am balma do kono ka dugu dobe no ko korondoli do kono dugu dobe ko korondoli mokti dugu dode do ko terounisou be ka drone le utilise ka marama fion blakona katamro ka dugu dugu bombarde ko terounisou fela do ne be bombarde manna sa donk o ben o ben frasi ka complode paskou giantoladou me mokou si kena panique kwa ambafo armeni mali armeni ena wu ka freke katara dugu mbe mokti mara ko korondoli adibandia karayan faranou fe kato ka fluer li ke kosova paske terounisou dobe da koma seka drone utiliser de anya semeni yi peyi do kompaji sanfela la dorame dode kei vrema alaka no paya maliyan an ya informasyon ni soro amena do a detaillou konan odenou nounye bi maliyan nouvel duma duma bambé non a maliyan terroirsi kele bantola de flep peu franji et desison takabe bon nijera bi mena bo kaira au la bi a imagi le au la 600 600 bi mercredi 6 septembre 2023 maliyan anna dien angola dienyo konfer a maliyan anna dien angola dienyo konfer a vido flair orla ayaketu et attendez wala vido flair anna dienyo konadje bonjour depuis paris le journaliste éditorialiste mustafa tosa il reviendra sur l'évolution de la situation au niger bonsoir mustafa bonsoir madame alors le départ des effectifs militaires semble se préciser aujourd'hui paris confirme des échanges entre le niger et la france sur le retrait de certains éléments est ce que niam est en passe de gagner le bras de fer contre paris et comment décryptez vous l'évolution de la crise nigérienne dans ce contexte oui c'est vrai qu'on compare les multiples positions à prise par paris depuis le début de cette crise on a l'impression que ce bras de fer politique et symbolique entre les poutchistes et la diplomatie française est en train de virer au profit des poutchistes parce que ce à quoi on a assisté aujourd'hui ce sont des informations comme des confidences d'un certain nombre de sources militaires françaises au journal le monde disant qu'il y a un début de négociation un échange entre la france et les poutchistes et éventuellement voir comment on peut redéployer les 1500 soldats français stationnés au niger alors une partie est prévue de regagner la france et une autre partie est prévue de se redéployer au tchad et c'est le pays qui a été cité et les militaires là justifient cette négociation par le fait de dire que ces militaires ces contingents français étaient au niger pour participer à la lutte contre les organisations terroristes dans la région et à partir du moment où cette lutte est en panne aujourd'hui et ne marche pas donc il n'y a pas de raison de penser les maintenir ce qui donne aussi une autre idée sur le fait que la diplomatie française est en train petit à petit d'accepter une sorte de réalité politique imposée par les poutchistes de la fermeté et du refus total paris en train de se diriger tranquillement vers une voie négociée et pour son ambassadeur et pour ses militaires toujours présents au niger d'accord mstaffa que cela est malien après l'année salle et fransico pour m'avoir de l'idée d'amener à malien pour m'avoir de l'idée d'amener pour ma gronco tabé niger à trois sous délits qu'à l'égard sur un sou kougabon niger année à l'égard ambassadeur ma groupon à kaka ambassadeur de voir comment on s'envoie ambassadeur de niger malien quoi qu'elle m'a dit ma couronne une création militaire qui est à la yam malou c'est vous s'envoie au hauteur de ma mine na voie ce qu on amaliens par à bannan crie peuvent te la racine qu'on est m et russi kera de panne et que à mali boursourgues à niens j'ai baptisé en mâtura terre suoko de panna e m ali en à de lisser du rapide à ne s'envoie tout trying tome histoire à la même à l'anidiste koy et à la jane jaun ap parce à la fyra sida katana fr diye kaka seoka sur la bonne niger e m ali un victoire de mali on boulou billahi n'yam malika victoire de et allah n'yam malika liberté de et vraiment mouyatou francisco kabe niger bla parce que bd farla n'yokan il n'y a eu france n'y a pas dîner il m'a n'été fera fera l'i fait parce que n'a eu fera fera la drôle djougou bel douane n'yokan tchè niger cao niger surrasou ou paye tigé de norma niger la population paye tigé de norma quoi francis kakouna kalata inafo mali 4 janvier à mes présents assimifo niae niger ni burkina de oula bi c'est grâce au mali or la maman a présent pour le président assimiguita merci beaucoup présents assimil mali on barabana koi niafana koi nia para les six ibarabla di oui ni france m'a grombe de lille de la bia à ma grombe qui mouna bika de lille de kebi qu'on a encore à lébou de l'icabé niger bla mali on francis ambassade konana comme le do de doule 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 de donna france ambassade konan france ka de ou de doule de ou donna niger surrasou ou you fouye ou boto ou you fouye tout koni katouka mobili konan adjek ataka burkina surrasou ou ka teni de sorra ou ka mobili konan allah ou akoubarou eh mali ou mena oronin ka la mali ou a nyora la mede me sege a oronin ka mali ou a ou ne anna dje anna me nyoron fe mali ou hier aux environs de 19h a l'ambassade de france a nyame il a été découvert des treillis militaires avec l'insigne du burkina faso appartenant à des ressortissants français suite à une fouille d'une frigo nette dans dans laquelle s'est trouvé des ressortissants français mali ou ou alors alors à l'avis mali fait à l'avis burkina fait à l'avis niger fait c'est ou gaga domine nana mali ou qu'on francey ambassade konan niger francey kadendo ni mobili doré donna ou ni mobili botola ou à moubili botola ou à moubili botola qu'on a beau lui fouille à kotara burkina surrasou ou 4 surrasou bourkina surrasou de kato ou l'a tenu soit mali ou en a janan namenyo on fait bi mercredi 6 septembre 2023 allahou akoubar anna n'a 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 qu'un matériel appartena à un français et un démarché de son domicile en ville pour l'ambassade après avoir minutieusement fouillé ou vu qu'il a accédé à l'ambassade mais à la sortie que ça fouille les agents ont constaté 16 de l'étranger d'un t-shirt militaire et deux chaussures banjo la furgonette ainsi que les tenues ont été mises à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie sous corte de la police nationale et de la gendarmerie malien abella diré ni mais sensade à ou ni à la n'a créé francey ambassade de ponon bourgina surrasou gâté n'interaillé au bétan d'état d'attard du terrorisme de madé au terrorisme n'ata moufadron france 24 et rapide pour et bourgina bourgina surrasou gâté n'interaillé et francey ambassade de ponon dougou djouména niger et mai au moins où j'en minde on devait te roussou à remer voir bourgina surrasou gâté metta mouné nini francey ambassade de ponon malien francey ambassade de ponon niger n'est ce qui m'aura à l'ané d'unisien niger et c'est fini pour la france n'est pas la même chose que je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'intérêt à l'offre qu'un malien fera qu'un bourgogne au fera à la ville de tchamangé ou berre souverte à l'astroi soit tenu de gata moro fera ta confusion qu'elle est catarat de ronocan fo kataflo fera qu'à la gata flac en flan d'où sa rougata de ronocan 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 n'est n'est pas liban à france il ya oui et flani ou et fladoni de ronocan d'où l'on a tani ou état mâché ou ni malien to blan ou on a tani ou bien chien ou nier ami kadobla gata d'offra mounou me katara flou fera wallahi dila dronocan ta flou fera flou te kata de ronocan oui ouvera qu'elle a dit qu'elle a dit qu'on n'y rentre et alors n'est pas de dronocan n'est pas de froid et francey minde francey 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 ambassade comme un jour à l'aéter à courtera burkina surasouka tini militaires des soroï oh okou et mouyé si sa abouyame pour gina frede pèze pour l'astroi d'offra la douce à l'acadine ou à l'acadine ou à l'acadine ou à l'acadine burkina surasimounou sarakounou à l'acadine ou à l'acadine j'ai dit que burkina surasouf abissi ce n'est pas la france burkina surasouka terni méni francey ambassade comme et n'y a pas de à l'aider à l'aider d'où est-ce que commentaire n'a pas il a malien baïra la une deuxième fois encore à l'aider bruna sur ce qu'a été l'état à l'aider france ambassade conno niger et puis ambassade immobilise de bonjour à d'où y'a un arrêt de l'ambassade de france aux environs de 19h30 une fourgonnette a amené des meubles et quelques matériels appartenant à un français et un démarché de son dernier domicile en ville pour l'ambassade après avoir minutieusement fouillé le véhicule a accédé à l'ambassade mais à la sortie de sa fouille les agents ont constaté 16 tenues treillies 21 t-shirts militaires et 2 chaussures rangeurs la fourgonnette ainsi que les tenues ont été mises à la disposition de la brigade de recherche de la gendarmerie sous porte de la police nationale et de la gendarmerie de la gendarmerie un soldat français a tué un soldat tchadien il y a quelques instants au tchad un militaire français aurait répliqué aux attaques d'un soldat tchadien dans la base française de Fayah Larjo le militaire tchadien serait mort les précisions sur place au tchad d'un soldat tchadien aurait causé la mort du soldat tchadien en fait après nos informations dont abalak j'éleine le mame est sonde auquel est au bout de tout gonde ou y'a marfa tchettii mouroch la camouroch traumatisé tchadien d'ébiteur de boire à l'arrivée à l'arrivée je dis bien armée française installée à faire l'argent vient d'abattre vient d'abattre un jeune tchadien à bout pourtant à bout pourtant comment cela fait-il que ces gens là ils occupent nos terres et ils veulent nous tuer impunement et l'armée nationale tchadienne se va se mettre de leur côté je suis contre et je suis pas d'accord bon c'est le même monsieur lui il est il est député de l'assemblée nationale du tchad voilà ce qui vient de l'arrivée quand il a montré son mécontentement voilà c'est que le fils d'idris deby vient de lui faire je vais vous montrer ils ont envoyé les militaires français les militaires tchadiens pour encercler sa maison donc il est en danger je vous dis ça aujourd'hui il est en danger je suis attaqué chez moi par l'armée tchadienne par l'armée tchadienne ils sont dans la cour ils m'ont encerclé je suis dans ma chambre j'attends ils défoncent ma chambre wallahi 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 jean gai jean 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 je Il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi. Il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi. Il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi. Il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi. Il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi. Il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi. Il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi. Il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi. Il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi. Il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi. Il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi. Il n'y a pas de Tchadi. Tchadi, il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi. Tchadi, il n'y a pas de Tchadi. Il n'y a pas de Tchadi, il n'y a pas de Tchadi. Tchadi, il n'y a pas de Tchadi. Les forces armées maliennes s'inscrivent dans cette dynamique des engagements pris par les autorités politiques. les forces armées maliennes veulent plutôt que les maliens entre nous, qu'on s'assaye, qu'on dialogue, qu'on trouve une solution. Tout ne se règle pas par le bout du physique. qu'il n'y a pas de Tchadi, qu'il n'y a pas de Tchadi, qu'il n'y a pas de Tchadi. Il n'y a pas de Tchadi, qu'il n'y a pas de Tchadi, qu'il n'y a pas de Tchadi. Il n'y a pas de Tchadi, qu'il n'y a pas de Tchadi, qu'il n'y a pas de Tchadi. Il n'y a pas de Tchadi, qu'il n'y a pas de Tchadi. ... ...